Sous-titrage ST' 501 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 La fonction publique haïtienne affiche une plus forte proportion de fonctionnaires de plus de 55 ans que de ceux de moins de 35 ans, 16,04% et 19,62% respectivement. Ces chiffres dénotent un vieillissement de la fonction publique, ce qui constitue un facteur de risque pour la relève. Sous le leadership du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, l'OMH est en train de travailler pour inverser cette tendance par la mise en œuvre des actions visant à rajeunir la fonction publique à l'instar du concours de recrutement des jeunes cadres devant constituer le corps d'administrateur civil d'État réalisé l'année dernière sur les recommandations du Premier ministre. Avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, et notamment l'habit, des actions adressant la problématique de la retraite dans la fonction publique sont également en cours. De plus, il revient de constater, au regard de ces données, qu'Haïti est un pays sous-administré, avec 8 fonctionnaires pour 1 000 habitants, ce qui ne répond pas actuellement aux standards internationaux. Par ailleurs, environ 5% des fonctionnaires occupent des emplois de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui effectuent un travail de conception, d'analyse, de synthèse, d'élaboration, de coordination et de direction. 12% occupent des emplois de catégorie B, effectuant ainsi un travail d'application. Plus de la moitié des fonctionnaires, 55%, font partie de catégorie C et 28% de la catégorie D qui effectue un travail d'exécution. Ces chiffres illustrent le manque de cadres de haut niveau dans la fonction publique haïtienne. Nous sommes appelés, M. le Président de la République, M. le Premier ministre, à prendre des mesures adéquates pour combler ce déficit. Le nombre de contacts contractuels enregistrés pour l'exercice 2016-2017 est de 25 290. Ces chiffres nous indiquent que sur chaque fonctionnaire, il y a eu en moyenne 31 contractuels. Autrement dit, sur chaque 10 fonctionnaires, il est dénombré 3 contractuels. Si cela continue dans cette logique, le principe de la fonction publique de carrière consacré par la Constitution de 87 sera altéré. Ce qui justifie la titularisation des contractuels. Mesdames et Messieurs, le moment est donc venu, à l'occasion de ce forum international, d'effectuer le virage incontournable dans notre marche vers une Haïti moderne, prospère et régénérée. Nous devons tous nous donner à fond pour que les légitimes impatiences de la population n'aient plus à s'exaspérer. M. le Premier ministre, la déclinaison des objectifs visés est au cœur de la vision du Président de la République, chef de l'État, Ferdahiti, un pays émergent à l'horizon 2030. C'est pourquoi elle prend toute sa place dans l'action du gouvernement que vous conduisez et tout naturellement, je me fais le devoir de les concrétiser dans le champ de compétences défini par la loi et la feuille de route que vous m'avez confiée conformément à la volonté du chef de l'État de placer les citoyens au centre des préoccupations des services publics. Je voudrais vous assurer en terminant que les résultats contemplés de la tenue de ces assises sont appelés à transcender le cadre du discours et de l'analyse pour intégrer une dynamique de matérialisation des idées où l'acte prendra nécessairement le relais de la parole. En vous renouvelant mes remerciements d'être présents et de supporter cette initiative, je vous souhaite à tous et à toutes un bon forum et un fructueux travail. Je vous remercie. Nous remercions le Dr Pierre-Louis pour son allocution. Dans sa démarche de modernisation, l'État haïtien est accompagné par différents partenaires et ou financiers. C'est le moment pour moi de vous demander d'accueillir le chef de file des partenaires sur la réforme de l'État, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Haïti, Madame Michelle Seysan. Je vous remercie sous vos applaudissements. Son Excellence, Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, chef de l'État, M. Jacques-Yves Lafontaine, premier ministre de la République d'Haïti, monsieur le président du Sénat, monsieur le président de la Chambre des députés, monsieur le président de la Cour de cassation, mesdames et messieurs les sénateurs et députés de la République, mesdames et messieurs les ministres, docteur Josué Pierre-Louis, coordonnateur général de l'Office de Management et des Ressources humaines au MRH, mesdames et messieurs les maires et représentants des administrations municipales et locales, mesdames et messieurs les fonctionnaires de l'administration publique haïtienne, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en Haïti, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers et d'autres organisations internationales, mesdames et messieurs les représentants de la société civile et mesdames et messieurs les représentants de la presse parlée et écrite, distingués invités, je suis très honorée de participer à cette cérémonie d'ouverture du Forum international sur la réforme de l'État. C'est avec plaisir que je me joins à vous aujourd'hui, non seulement à ma qualité de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, mais aussi au nom du groupe des partenaires techniques et financiers, la groupe des PTF sur la réforme de l'État, dont USAID en Haïti est chef de file. Je voudrais féliciter le gouvernement haïtien d'avoir pris l'initiative d'organiser ce forum pour discuter des enjeux importants de gouvernance avec des représentants de toutes les composantes et toutes les forces vives de la société haïtienne. Nous espérons vivement que ces deux jours de travail nous permettront d'échanger nos idées et de nous inspirer des expériences internationales en matière de réforme de l'État. Son Excellence, le président Jovenel Moïse, a fait de la réforme de l'État en pilier de sa campagne et son mandat présidentiel. Cette semaine, le président a présenté aux partenaires les priorités clés, les sept axes prioritaires de son gouvernement, où l'on trouve au premier plan la réforme de l'État, incluant le recrutement sur concours des jeunes compétents en vue de redanimiser et moderniser l'administration publique et la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines axé sur les résultats. Nous avons vu le gouvernement haïtien prioriser aussi la réforme de l'État dans la déclaration de politique publique du premier ministre. La feuille de route remise par le premier ministre au coordonnateur général de l'OMRH, Dr. Josué-Pierre-Louis, et le plan d'action de l'OMRH pour améliorer la performance de l'État pour mieux servir la population haïtienne. Le forum d'aujourd'hui marque une nouvelle grande étape, inaugurant un dialogue qui culminera avec la rédaction d'un nouveau plan cadre du réforme de l'État, dit PCRE 3, un plan piloté et coordonné par les leaders haïtiens. Le groupe des PTF tient à saluer le leadership du coordonnateur général de l'OMRH, Dr. Josué-Pierre-Louis, qui a pris les dispositions pour s'assurer que les produits issus des différentes activités menées dans le cadre de la rédaction du prochain PCRE 3 soient pilotés et appropriés effectivement par la contrepartie nationale. Au nom du groupe des partenaires techniques et financiers, je voudrais réitérer notre engagement collectif à vous accompagner dans cet effort. L'administration publique est le lien crucial entre la volonté politique et l'action publique. Toutes les nations doivent se doter d'institutions étatiques fortes, modernes, efficaces, impartiales et d'une administration publique au service des citoyens et de l'intérêt général. C'est pourquoi le groupe des PTF accompagne Haïti dans cette mission et s'engage à écouter tout en offrant son soutien. Pour assurer le succès du PCRE 3, nous tous, partenaires et membres du gouvernement haïtien, devons accompagner le leadership de l'OMRH et lui apporter l'appui nécessaire pour l'aider à remplir sa mission. De plus, les objectifs du PCRE 3 doivent être réalisables. Les ressources mises à disposition pour sa réalisation proportionnelle à l'ampleur de la tâche et ses objectifs déclinés en plan de travail avec les indicateurs de résultats mesurables. Évidemment, la réforme de l'État concerne non seulement l'administration publique centrale, mais aussi les administrations régionales, municipales et locales qui ont les liens étroits avec leurs citoyens. Nous espérons donc que le PCRE 3 va incorporer aussi des axes d'intervention et des défis prioritaires relatifs tant à l'administration centrale qu'à la gouvernance locale. Durant l'élaboration du PCRE 3, vous aurez l'opportunité de consolider des stratégies existantes de gouvernance locale et d'étendre l'accès aux services sociaux par l'établissement d'une fonction publique territoriale. Une fonction publique territoriale serait un grand bond en avant dans la quête visant à rendre l'ouvrement plus accessible à la population. C'est une composante importante de la décentralisation qui peut devenir un des moteurs de développement du pays. Monsieur le Président, je sais que vous êtes très intéressé à faire en sorte que nous tous, les partenaires et les citoyens haïtiens, travaillons ensemble sur les sept axes prioritaires de votre administration qui incluent l'objectif de réformer l'État et de prioriser la gestion axée sur les résultats. Le groupe DPTF partage votre objectif de renforcer les capacités de l'administration publique et nous allons continuer à vous accompagner à mettre en place des systèmes de gestion de l'information et des ressources humaines capables de rendre les institutions d'Aïti plus transparentes, cohérentes et efficaces. Le groupe DPTF se rejouit du dialogue régulier avec le gouvernement autour de la table thématique sur la réforme de l'État. La possibilité offerte par le gouvernement au PTF d'accompagner l'OMRH dans l'organisation de cet important forum est un exemple. En vue de renforcer cette collaboration, le groupe DPTF sur la réforme de l'État compte s'inspirer du modèle du groupe DPTF sur la gestion des finances publiques pilotées par l'Union européenne et proposer au gouvernement haïtiens un cadre de partenariat sur la réforme de l'État. Ce cadre de partenariat alignerait explicitement les interventions des partenaires aux priorités du gouvernement contenu dans le PCRE 3 en accord avec la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement. La réforme et la modernisation de la fonction publique de l'administration centrale de l'État et de la gouvernance locale constituent des éléments essentiels de notre vision commune et nous nous engageons à continuer à travailler avec vous et surtout en parfait alignement avec la vision du gouvernement et du peuple haïtien. Je vous remercie de l'opportunité de m'adresser à vous au nom du groupe DPTF et je vous souhaite à tous plein de succès. Merci. Nous remercions l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Haïti. Depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République encourage et valide toutes les initiatives ayant pour objectif la modernisation de l'administration publique haïtienne. Sa présence à cet événement témoigne, s'il le fallait encore, de l'intérêt qu'il accorde à la réforme de l'État. C'est le moment pour nous d'accueillir le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, pour son discours de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Asseyez-vous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président et les membres du bureau du Sénat de la République, Monsieur le Président et les membres du bureau de la Chambre et des députés, Mesdames, Messieurs, les présidents de commissions du Sénat de la Chambre et de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs, les membres du cabinet ministériel, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique, Messieurs les ministres et hauts dignitaires des pays délégués au Forum international sur la réforme de l'État aïtien, Monsieur l'ancien Premier ministre, Evans Paul, Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions indépendantes, Monsieur le Gouverneur et les membres du Conseil de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le Président de la Fédération nationale des maires, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur universitaire, Monsieur le Président de la Fénaca, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique haïtienne, Monsieur le coordonnateur de l'Office de management et des ressources humaines, l'OMH, Mesdames, Messieurs les conférenciers du jour, du Forum, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, de télévisée, Mesdames, Messieurs, Permettez-moi d'entrer Dieu de prendre le temps d'adresser à chacun ici présent. Au nom du peuple haïtien et en mon nom propre, une cordiale bienvenue au Forum international de la réforme de l'État. Je veux également présenter mes remerciements à vous tous qui venez d'ici et d'ailleurs d'avoir répondu en aussi grand nombre à cet événement. Votre présence ici est un témoignage éloquent de l'intérêt que vous portez à la chose publique, au devenir de la nation qui revendique un État moderne porté par une administration publique ouverte, compétente, dynamique, déconcentrée, décentralisée et une fonction publique au service du citoyen. À vous tous et à vous toutes, je souhaite la plus cordiale bienvenue. Mesdames et messieurs, la République d'Haïti est aux prises avec de nombreux défis. Ce sont des défis que vous connaissez très bien. Défis relatifs au faible niveau du développement humain. Le coordonnateur de l'OMRH vient de présenter un chiffre sur le problème au niveau de la fonction publique. 5% des fonctionnaires publics, il vient de le dire, sont des cadres supérieurs. défis liés à la dégradation de l'environnement, au chômage endémique avec cette population jeune que nous avons dans le pays. Défis liés au problème de la corruption, à l'aggravation des inégalités dans la distribution des revenus, aux difficultés de la justice, à l'insertion professionnelle. Je veux parler de l'insertion professionnelle des jeunes. La conjugaison de l'ensemble de ces problèmes est la preuve évidente d'une crise des institutions, d'une crise de la responsabilité collective. Le sentiment général qui se dégage devant ce constat est que les cadres de l'existence collective au cours de ces 30 dernières années se sont dégradés. Pour autant, pour difficiles et impressionnantes que sont ces défis, ils ne sont pas insurmontables. Les causes sont connues, les solutions aussi. Il s'agit là d'abord et avant tout d'opérer une rupture d'avec ce système qui génère l'instabilité et reproduit la pauvreté. Dès mon investiture le 7 février 2017, j'ai indiqué ma volonté de marquer de façon irréversible les indispensables ruptures pour faire place au développement endogène du pays. parce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce pays. Je veux parler de nos ressources humaines. Il y a la terre, l'eau, le soleil que j'ai fait comparer avec. Vous comprenez bien quand vous mettez ces éléments ensemble, vous allez avoir ce pays que nous vivons tous. J'ai même fois insisté sur l'importance d'une gouvernance publique assise sur des institutions fortes, fonctionnant dans le cadre des principes, des règles et des procédures. J'ai aussi plus d'une fois déclaré qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans une bonne administration. Joyant les actes à la parole, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions en vue de poursuivre de manière déterminée les programmes de réforme en cours. Encore, le coordonnateur de l'OMH vient de parler du ministère de l'agriculture. C'est un constat. C'est un ministère où la moyenne d'âge est de 68 ans. Comment développer l'agriculture dans un pays dans une situation pareille ? Nous sommes en train de travailler. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre pour faire le constat. Nous sommes là pour changer. Et c'est pour ça avec l'OMH nous avons fait le premier concours peut-être 30 ans après, le premier concours au niveau du ministère de l'agriculture pour recruter des jeunes cadres à partir de leurs compétences, à partir de leurs engagements pour diriger les directions départementales du ministère de l'agriculture. Parce que nous ne pouvons pas parler de développement agricole sans les régions. Et je sais que le concours pour les 76 bacs à travers le pays, je veux parler des bio-agricoles communales, ce concours est en cours. D'ici le 1er mai, nous allons avoir au niveau des bio-agricoles communales des cadres compétents recrutés sur le concours qui va permettre à l'agriculture de jouer son rôle. Parce que en Haïti, nous avons près d'un million d'agriculteurs. Nous ne pouvons pas laisser ces gens. nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de laisser ces gens seuls, sans encadrement. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce forum international nous offre l'opportunité unique de partager les connaissances, les expériences, de définir les priorités et de recommander une ligne de conduite. Il se tient donc dans un contexte où le besoin de l'État, le besoin de services publics n'ont jamais été autant exprimés. Où le besoin de résultats, d'actions concrètes de la part des pouvoirs publics ne s'est jamais autant fait sentir. Il devient donc évident que le remodelage de l'instrument par lequel l'État conduit l'action gouvernementale s'impose. Aucun État au XXIe siècle ne peut prétendre se positionner dans la compétition internationale et aspirer au bien-être de ses citoyens sans une administration compétente, c'est-à-dire capable d'assumer sa mission fondamentale qui est celle de rendre possible le développement économique, social, politique et culturel de la nation par sa capacité à élaborer et à mettre en œuvre des politiques publiques appropriées. Mesdames et Messieurs, si j'ai choisi de m'exprimer devant vous aujourd'hui sur mon engagement pour une administration publique moderne et une fonction publique renforcée, c'est parce que je suis convaincu que cette nécessité de moderniser profondément la gouvernance publique, cette nécessité doit être une réalité. De profondes réformes sont nécessaires et sont désormais engagées. nous nous devons c'est notre obligation de citoyens et de dirigeants politiques de travailler sans relâche à leur aboutissement. C'est la condition du renouveau de notre pays. Cette réforme implique pour nous un changement de paradigme, c'est-à-dire de culture, de méthode, du modèle d'organisation du travail, de notre manière d'utiliser les ressources publiques, etc. Elle nous impose de privilégier une certaine éthique du service public. Elle suppose aussi un dialogue permanent entre tous les acteurs du changement. Un dialogue pédagogique, persuasif qui suscite la motivation, l'appropriation et promeut l'intérêt général. Ce dialogue doit être différent de celui abstrait qui accourt dans les cercles ministériels restreints. Les usagers doivent également pouvoir participer à l'évaluation du service public, notamment par le biais des moyens modernes de communication, les technologies de l'information et de la communication. Il est souhaitable qu'ils interviennent dans les dialogues, que leurs observations soient retenues et que ces dernières alimentent les décisions aux dispositions de l'administration pour plus d'efficacité du service public. Vu comme ça, la réforme de l'État va impliquer une profonde réorganisation de la fonction publique. Le personnel de l'État doit se trouver au cœur de ce changement qui doit transformer les fonctionnaires en de véritables serviteurs publics pour une fonction publique qui cesse d'ouvrir la voie seulement à l'exercice d'une profession, d'un métier, mais qui devient une véritable vocation. c'est pour cela que je persiste ici sur les propos que j'ai prononcés lors de ma campagne électorale sur le fait que l'appartenance à la fonction publique devait se baser sur 70% de compétences et 30% de militantes. L'engagement des cadres de l'État, l'engagement des hommes et des femmes qui veulent servir la nation, cet engagement doit être comme une passion, doit être comme un goût de bien-faire, un grand sens d'éthique qui privilégie l'intérêt collectif sur les intérêts particuliers de groupes ou de clans. Quelle que soit votre appartenance politique, quelle que soit votre appartenance religieuse, sociale, l'État est là pour vous servir. C'est l'occasion pour moi d'exprimer toute ma gratitude aux fonctionnaires publics pour leur dévouement et leur sens du devoir dans le travail souvent difficile qu'ils accomplissent au quotidien au service de la collectivité. On n'oubliera pas combien le séisme dévastateur de 2010 a beaucoup compliqué leur travail par la destruction des espaces de travail qui s'étaient déjà révélés étroits. Il faut sans doute rappeler s'il en était besoin un principe essentiel à toute réforme de l'État qui réussit, il n'y a pas de réforme de l'État réussie si elle ne débouche entre autres sur une amélioration de la situation matérielle, morale du personnel sans une révalorisation du système de rémunération et des conditions de travail des fonctionnaires sur qui repose l'administration. Je sais que le statut général de la fonction publique tel qu'il a été mis en place par les textes antérieurs est parfois perçu comme un obstacle à la rénovation de la gestion des ressources humaines de la fonction publique. Une nouvelle loi doit pouvoir corriger et fixer des normes adéquates et nécessaires. Lors du dernier Conseil des ministres, j'ai instruit le Premier ministre de faire finaliser l'ensemble des projets de loi portant sur la réforme administrative et ces lois doivent être dans le nouveau agenda législatif pour l'année législative 2020. Mesdames et messieurs, je me répète, la réforme de l'État n'est pas une option. Elle est une condition du renouveau de notre pays pour redonner confiance aux citoyens dans leur avenir dans le pays, pour redonner sa place à notre pays dans le Conseil des nations, pour redresser l'économie et améliorer le cadre de la vie collective. Une réforme ordonnée, assumée de l'État est indispensable. La réforme de l'État n'est pas une tâche individuelle. Sa réussite repose sur l'implication de tous, de toutes les institutions de la République ainsi que l'ensemble des citoyens. Ce forum dont les actes serviront d'ingrédients pour la formulation du prochain programme cadre de réforme de l'État se veut un lieu de partage d'expérience en vue de capitaliser sur les choix stratégiques de réforme et de s'inspirer de bonnes pratiques ayant permis à certains États, pour la plupart ayant des caractéristiques similaires aux nôtres, d'enregistrer des résultats concluants et tangibles. C'est pour cela que j'ai voulu ce forum au seuil même de mon mandat afin d'ouvrir le débat sur les problématiques qui se posent à nous relatives à ce grand chantier. Ainsi, il sera défini les actions concrètes correspondant aux véritables besoins des citoyens pour une mise en œuvre effective et concrète. ayant décidé d'activer la marge du pays vers l'émergence, il n'est indispensable d'impliquer tous les secteurs et les acteurs clés dans les réflexions sur la formulation de ce programme. Conformément au dialogue incontournable qui exige la gestion de la chose publique et que je prône à travers les États généraux sectoriels de la nation, j'ai donc voulu qu'une large consultation des principaux acteurs dont vous faites partie soit organisée afin d'identifier de manière participative les besoins auxquels un tel programme devra répondre. Cette période préalable de concertation est indispensable pour collecter vos remarques, conseils et propositions en vue de fournir les outils nécessaires à l'élaboration d'un pacte pour la modernisation de l'État. M. le Premier ministre, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les fonctionnaires de l'État, distingués invités, mesdames, messieurs, je cultive une certaine idée de mon pays. Je nourris de grands rêves pour son avenir. Pour les rendre réalisables, la qualité du service public doit être profondément améliorée. l'État doit être renforcé. Ce que je viens de vous exposer, en l'occurrence, un meilleur service public au meilleur coût pour les citoyens, des règles de gestion motivante et équitable pour les fonctionnaires, dessine les contours de ce nouveau pacte que je veux conclure avec les fonctionnaires et leurs centres des citoyens. Ce pacte, je le veux pour la fin de l'été 2018, en même temps que les recommandations des États généraux sectoriels de la nation. L'ensemble des engagements qui y seront inscrits devront être tenus durant mon quinquennat. Je demande au Premier ministre, par le trouchement du coordonnateur général de l'OMRH, de préparer ce document qui devra consister en des engagements simples envers les fonctionnaires comme envers l'ensemble des citoyens. Je ferai un bilan régulier de ce chantier de longue haleine qui sera poursuivi tout au long de mon quinquennat en veillant à ce que des progrès significatifs soient accomplis sur chacun de ces sujets. Mesdames et Messieurs, les discussions seront ouvertes à tous ceux qui souhaitent faire prendre à la gestion publique le tournant du 21e siècle. Ensemble, nous allons construire le service public nécessaire à l'émergence du pays. Nous avons tant tardé que nous n'avons plus le droit d'échouer. Nous devons tous aborder l'avenir avec foi et responsabilité. moi, j'ai la foi et j'assume mes responsabilités. Je les assume dans un esprit de dialogue et d'ouverture. si je peux prêter le slogan de l'autre, j'irai jusqu'au bout parce que ce chantier est vital pour notre pays. je salue la pertinence des thématiques qui seront débattues durant les deux jours du forum. Ainsi, la gouvernance démocratique, la modernisation de l'administration et l'innovation dans le secteur public, la décentralisation et le développement local. la gouvernance locale sont des thèmes aussi passionnants que prometteurs pour la mise en place des réformes institutionnelles pour un État haïtien modernisé et accessible au plus proche des intérêts des citoyens. Pour une administration publique apte et qui s'applique à relever des défis importants dont ceux de renforcer la sécurité intérieure, la protection des frontières et les capacités d'intervention et de protection de la population en cas de catastrophes naturelles. Aménager l'espace et réduire la vulnérabilité environnementale. Réorienter et organiser l'économie pour l'innovation, l'emploi et la croissance partagée. Faire des nouvelles technologies un vecteur de croissance et de transformation économique et sociale d'efficacité et de transparence. Faire de l'éducation la culture le patrimoine et le territoire une base pour renforcer l'identité la citoyenneté et l'attractivité du pays. Je veux clore mes propos en exprimant à l'endroit de tous ici présents ma profonde gratitude pour votre participation compétente à ces assises en vous renouvelant mes remerciements pour cette mobilisation exceptionnelle qui témoigne de votre intérêt manifeste pour la réforme de l'État. Je vous exhorte à débattre en profondeur, à faire preuve d'originalité dans les échanges en vue de formuler des recommandations pertinentes pour une modernisation effective de l'administration publique haïtienne. Je remercie spécialement tous les partenaires techniques et financiers pour leurs engagements à nos côtés dans cette aventure. J'espère que les deux journées de travaux seront bénéfiques et les réponses aux questions posées trouveront des solutions appropriées. Des solutions qui seront en fait dans l'intérêt de la population haïtienne. Je continue de compter sur la compétence et le dévouement du coordonnateur général de l'OMH, M. Josué-Pierre, sans oublier son équipe qui ont en fait donné le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de ce forum. Je déclare donc ouvert les travaux du Forum international sur la réforme de l'État. Je vous remercie. vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous remercions et félicitons le président de la République pour ses propos. Nous allons maintenant inviter les conférenciers, les différents conférenciers de chez nous et ceux qui ont aussi fait le déplacement pour animer et participer à ce forum. Nous allons donc les inviter à rencontrer le président de la République, son excellence, Jovenel Moïse. Nous appelons Amadou Saleh Oumaru. Onofre Rojas Gomez. Professeur Adam Gnémann Ostrie. Merci. Merci. Le ministre Jude Patrick Alix Salomon. Le ministre Max Rudolf Saint-Albin. Monsieur Jeune, s'il est présent. Monsieur Ronnie Desroches s'il est là. Monsieur Hérold Jean-François. Monsieur Amari Joseph Noël. Monsieur Martinez Richard. Richard. Monsieur Bernard Monsieur Major David Basile. Monsieur Mario Kerbi Monsieur Miradin Morlan Enrique Paris Yvner Foster Joseph Harold Eli Très bien, nous ne savons pas s'il y a des conférenciers qui vont participer demain, qui sont aussi présents dans cette salle. Si oui, je vous demanderai de bien venir vouloir rencontrer le président de la République. Merci. Omar Ouadet du Sénégal Monsieur le Secrétaire d'État Gérald Auriol Junior Monsieur le Secrétaire d'État Nous allons aussi dire qu'il y aura, en plus des conférenciers, différents modérateurs qui, justement, vont animer les conférenciers. Les conférenciers, vous aurez certainement l'occasion, l'assistance, le public, de les connaître et de participer avec eux aux différentes sessions de ce forum international. Nous avions demandé aux conférenciers locaux et internationaux de saluer et de rencontrer le président de la République. Merci. 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 précision pour dire que pendant l'année 2016-2017, l'État haïtien a eu un contrat avec près de 25.290 monde dans le pays, et ça n'est pas normal, et là, il y a fait qu'on est que 5% de monde qui a travaillé dans l'État, c'est des cadres supérieurs, alors que le pays a besoin de cadres supérieurs, et en gros, c'est ça, le coordonnateur général là, nous veux parler de Dr. Josieu Pierre lui-même, 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 saussure le Está dans l'État des lieux, présenté comme bilan. Et, chef l'État, son excellent J여�� Industrie, le même, lui-même, l'État a palle le plus loin, l'État a palle le plus loin, de lui-même, lui-même le souete pendant qu'en pays cleaning napas la, g Cloud SP, alors qui passe au service de la République, de lui-même, la population, la République, la République, la République, la République, la République, construction, Qui compétent, lui, c'est une obligation à ce que l'administration publique, le même, lui, capable de gérer l'al. Il a cité un exemple, le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, il a estimé que c'est un ministère, il prend comme exemple, c'est un ministère qui a un monde qui a beaucoup plus avancé en ajour, et il a informé qu'il a fait un premier pacte, car dernièrement, il a été obligé de faire un recrutement pour que tu es capable de gérer 10 cadres compétents pour qu'il est capable de renforcer les BAC, c'est-à-dire les bureaux agricoles communaux, à travers la République. Et déjà, il promet que, désormais, pour le recrutement à travers le pays, c'est à partir de ces concours sur ces recrutements par voie de concours que, désormais, l'État est faite pour qu'il est capable de prendre un monde intégré dans l'administration publique. Et du même coup, le président de la République, il a été fait que il ne faut pas qu'il fait entre les responsables, les cadres, les cadres qui travaillent dans l'État et les gens qui gouvernent. Et il faut nous dire que, aujourd'hui, c'était une journée inaugurale du forum de deux journées, ça, jeudi et vendredi, pendant deux jours, ça, la télévision nationale, pour nous vivre comment les travaux, on a fait et la résolution, qu'on prend à travers le forum international, ça, qu'on fait avec la présence, plusieurs experts, nationaux et internationaux. Et c'était un plaisir pour nous dire avec nous, nous remercions pour la fidélité, nous, la journée est un peu finie, mais nous devons être connectés, nous devons être branchés sur la télévision nationale d'Haïti, pour suivre la programmation, en attendant que nous retournions.